Salut les papas, salut les parents, aéroport, départ de mon fils, regarde la putain de porte, cette porte frérot je la maudit, tu l'enregistres et tu passes cette porte, juste derrière c'est la douane, juste derrière Mano il passe tout seul, il passe la douane tout seul et puis après il est installé dans un avion et il attend le décollage et toi tu te retrouves à attendre que le vol s'en aille et voilà, fin des vacances, fin des vacances, on débriefe les vacances juste après. J'apprends tellement de choses dans mon petit parcours, on débriefe juste après, petit tour de l'aéroport, moi je vais passer 40 minutes à attendre là devant, devant ces écrans. Je crois que tu ne t'y habitueras jamais, en tout cas moi personnellement je ne m'y habituerai jamais. quand ton enfant ou tes enfants ils arrivent pour ton droit de visite et d'hébergement d'EVH, tu lui laisses le temps de s'acclimater chez papa, ce n'est pas chez maman. Et une fois que tout commence à rouler, à nouveau, le moment des séparations. Allez les vacances prochaines. Je ne sais pas comment vous le gérez, mais moi sincèrement c'est super dur, c'est super dur, c'est super dur. Je me dis, je passe mon temps à me dire, à 8 ans, moi je ne faisais pas ça, moi à 8 ans, enfin 7 ans et demi, pardon, 7 ans et demi, je ne faisais pas ça du tout et je ne traversais pas la France tout seul avec un avion. Et je n'en menais pas large, je n'en menais pas large à 7 ans et demi. On inflige à nos enfants de grandir trop vite et à côté de ça, nous on se continue à se comporter comme des gogoles. On inflige à nos enfants cette saloperie de conflit de loyauté qui fait que ton enfant au téléphone, il va dans le sens de l'autre parent, donc toi tu n'as pas l'impression que tu reconnais ton enfant et vice versa quand l'autre parent il est, quand l'enfant il est chez l'autre parent. C'est ce qui fait que pour beaucoup, on ne comprend pas toujours nos enfants. Moi perso, je fais beaucoup de recherches, je demande beaucoup, parce que ce n'est pas inné d'apprendre à connaître ton enfant déjà, c'est super compliqué et en plus quand il y a des kilomètres et une séparation conflictuelle au-dessus, je te laisse imaginer, tu le dis, tu ne sais pas quoi je parle. Donc voilà, moi je pense qu'il faudrait qu'on rajoute toutes et tous un petit peu de sérénité dans nos procédures. On se rappelle que nos procédures, c'est de l'amour avant tout, on court après l'amour de nos enfants et que la haine attire la haine, j'en prends rien, c'est Vincent Kassel. Et qu'avec un tout petit peu plus d'amour, et bien même si en face de nous on a des imbéciles, j'ai envie de te dire, je crois que à la guerre, toutes les guerres se sont perdues par amour. Donnez de l'amour et il faut arrêter de se prendre la tête avec l'un des deux parents. Concentrez-vous sur vos enfants. Perso, aujourd'hui, je n'ai pas eu de pleurs, je n'ai pas eu de tout ça, on n'a pas eu le temps. On est arrivé, on était à la bourre, la dame, elle arrive, elle dit, vous êtes en retard, comment c'est en retard, on a trois minutes d'en retard, on est encore en pleine embarcation. Non, la go, elle n'était pas contente, elle m'a cassé la tête, elle a attrapé Nono, elle est partie direct comme ça, un léger au revoir avec un mot de partie en détention, gosse. En tout cas, il est bien arrivé à Bonpoir, il est retrouvé, il a retrouvé sa maman et il me tarde de la voir au téléphone, il me tarde. En tout cas, voilà, aujourd'hui, je te fais cette vidéo, on est le dimanche 24 avril, une grosse, 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 grosse pensée pour toi, papa, qui aurait fêté ton anniversaire aujourd'hui. Si tu nous vois de là-haut, une grosse, grosse, grosse pensée pour toi, une grosse pensée, ça s'appelle juste papa, une grosse dédicace au mien de papa, une grosse, grosse dédicace. Si tu nous entends de là-haut, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a du Zip, c'est pas trop. En tout cas, voilà, c'était juste, encore une fois, essayer d'apaiser les choses et il ne faut pas qu'on s'enferme dans notre colère et dans notre haine, il faut qu'on soit plus intelligent, qu'on voit plus loin. On va se mettre à donner des conseils, à faire des procédures avec vous. Vu qu'on enrichisse notre bibliothèque, 100% gratuit, n'hésite pas à liker, partager et surtout nous rejoindre. Active les petites notifications. Et partage, partage, partage. Et à bientôt et à bientôt pour nos prochains directs. À bientôt.